Salut à tous c'est Shuriken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui petite vidéo sur le Google Play Games Beta en partenariat avec Epic 7. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'on va pouvoir récupérer un coupon de 5€. Du coup vous pouvez vous faire plaisir en achetant par exemple un petit pack ou en ayant une réduction sur un gros pack. Tout dépend un petit peu de votre budget mais ça peut être sympa d'acheter un petit pack à 5€, ça fait toujours plaisir. Je n'ai absolument aucun intérêt de parler de l'application Google Play Games. Je veux juste vous régaler avec le petit coupon de 5€ sur l'achat d'un pack. Vous n'êtes pas obligé de jouer dessus, vous n'êtes pas obligé de continuer, vous pouvez juste profiter de l'achat d'un pack et ensuite désinstaller. Si ça ne vous intéresse pas, mais en gros le Google Play Games ça va être quoi ? Ça va être l'équivalent d'un émulateur pour jouer à Epic 7 sur son PC. Pour récupérer ce coupon, vous avez tout le petit tuto sur le site d'Epic 7 Stove. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo et ça va être un petit peu comme un émulateur classique. Vous allez télécharger le logiciel de Google Play Games sur votre PC. Vous allez cliquer sur le lien ici et ça va vous ouvrir une nouvelle page, une nouvelle fenêtre pour pouvoir télécharger l'application de Google. Une fois que c'est fait, vous allez l'installer et ensuite vous allez avoir votre logiciel Google Play Games. Et ça sera un petit peu l'équivalent d'un store sur votre téléphone ou d'un émulateur. Une fois que vous allez ouvrir votre logiciel, vous n'avez plus qu'à télécharger le jeu Epic 7. Vous avez des recommandations quant aux paramètres de votre ordinateur. Si vous avez un ordinateur récent, je pense que ça suffit. Je ne pense pas que ce soit des paramètres qui soient très élevés. Je n'ai pas spécialement regardé parce que moi j'ai un bon ordinateur, mais je pense que c'est accessible à la plupart des nouveaux ordinateurs. En tout cas des ordinateurs récents. Partie tuto maintenant. Vous allez vous connecter sur le site en cliquant ici Google Play Games Beta et ça va vous renvoyer sur cette fenêtre. Sur cette fenêtre, vous allez télécharger l'application de Google sur votre ordinateur et ensuite vous allez l'installer. On va passer tout ça sur la vidéo parce qu'il n'y a pas grand chose d'exceptionnel à savoir. C'est l'installation d'un logiciel classique. Vous allez devoir choisir là où vous installez votre logiciel. Vous allez devoir attendre que le logiciel s'installe. Il y a un petit endroit. Alors malheureusement, je n'ai pas pu prendre de screen parce que j'ai dû redémarrer mon PC. Mais en gros, il y a un petit endroit qui vous demande des paramètres de confidentialité si vous souhaitez les partager avec Google. Personnellement, j'ai décoché parce que ça ne m'intéresse pas. C'est si vous voulez partager vos données avec Google. L'application vous propose direct de partager vos données. Donc si vous ne voulez pas les partager, vous pouvez les décocher en haut à droite. Une fois que vous avez téléchargé Google Play Jeux Beta, ça va être exactement comme un émulateur. Vous allez devoir chercher maintenant dans tous les jeux Epic 7 pour pouvoir le télécharger parce que sinon, bien sûr, vous n'allez pas pouvoir jouer. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur installer et c'est là où moi j'ai dû recommencer mon ordinateur parce que ça m'a demandé d'activer l'hyper, je ne sais pas quoi exactement. Du coup, j'ai dû redémarrer l'ordinateur pour l'activer. Ça correspond à des paramètres sur le logiciel, je ne sais pas à quoi exactement. Mais en tout cas, c'était nécessaire pour pouvoir installer le jeu. Une fois que vous avez fait ça, vous allez devoir installer Epic 7. Ça prend plus ou moins de temps selon votre connexion Internet et après, vous n'aurez plus qu'à vous connecter pour pouvoir accéder à votre compte. Et ce qui est bien ici, c'est que la qualité a l'air quand même assez incroyable par rapport à un émulateur classique. Je testerai et je verrai s'il y a beaucoup de latence comparé à certains émulateurs ou si c'est à peu près l'équivalent. Une fois que c'est fait, maintenant, rendez-vous sur votre compte. Alors, je ne sais pas s'il y a des paramètres, mais pour l'instant, Epic 7 n'est qu'en plein écran. Donc, je ne sais pas si c'est propre à l'application ou pas à travers le Google Play. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ça ne l'arrive pas du tout comparé à d'autres émulateurs. Donc, je pense qu'il est plus ou moins bien comparé à d'autres. Je n'ai pas spécialement d'avantage à vous conseiller celui-là plutôt qu'un autre émulateur classique, comme par exemple Bluestack ou LD Player ou encore l'application Amazon qui fonctionne un petit peu comme Google. Personnellement, je suis passé de Bluestack à LD Player. Et LD Player, je trouve que ça fonctionne un petit peu mieux pour Epic 7. J'ai beaucoup moins de latence. A voir si je vais continuer maintenant sur le Google Play ou si je vais retourner sur LD Player. Le seul truc peut-être un petit peu chiant, je ne sais pas, je ne vais pas regarder dans les paramètres, c'est que j'ai l'impression qu'on est forcé de jouer en plein écran. Et vu que je joue sur deux comptes, en général, ce n'est pas forcément pratique pour moi. J'aime bien avoir deux fenêtres l'une à côté de l'autre. A voir aussi si on peut ouvrir plusieurs instances, mais ça, c'est plutôt mon problème. Si vous ne jouez qu'un seul compte, ça peut être intéressant. En tout cas, les graphismes sont super beaux. J'ai l'impression que la qualité est un petit peu mieux que sur LD Player. Après, c'est peut-être dans les paramètres aussi. Peut-être que j'ai mis de meilleurs paramètres ici. Ceci étant dit, passons maintenant à la réduction. Pour cela, vous allez dans la boutique. Pour dépenser votre coupon, vous avez plusieurs choix possibles dans la boutique. Soit vous êtes friand des gros packs, et dans ce cas-là, ça va vous faire une réduction de 5€ sur un gros pack. Soit vous pouvez vous tourner vers deux types de packs. Soit vous avez les packs mensuels. Le premier va coûter 5,50€. Du coup, vous allez seulement dépenser 50 centimes pour pouvoir l'acheter. En vrai, c'est plutôt pas mal. Je pense que c'est un très bon pack. Pour le prix, on a beaucoup de Skystone. On a un petit bonus XP pour nos héros. C'est plutôt sympa. L'autre option, ça va être durant les Buff Event. Vous allez avoir un petit onglet ici, Pack Eventiel. En général, il y a un event tous les mois. Où vous avez des packs de Leaf. Et là, ça peut être intéressant d'acheter vos packs de Leaf avec les coupons de réduction. Ça vous fera un petit peu plus d'énergie pour pouvoir farmer durant les Buff Chasse, notamment. Le problème, c'est que ces packs de Leaf coûtent un peu moins de 5€. Donc, il me semble que si vous dépensez un coupon de 5€, vous allez simplement avoir le pack gratuit. Et malheureusement, vous n'allez pas récupérer l'écart entre, par exemple, un héros 0.9 et 5€. Je ne crois pas qu'on récupère l'écart, mais ça peut vous faire, par exemple, un petit pack gratuit. Donc, pourquoi pas. C'est toujours un petit avantage. Je ne me souviens plus du prix du pack 3 parce que je n'achète jamais le pack 1 et 2. Mais je sais que quand on achète le pack 1 et le pack 2, on a le pack 3 qui est disponible. Peut-être que le pack 3 est rentable. Ça coûte à peu près 5€. Je vous avoue que je ne connais pas très bien les packs ici. Parce que finalement, tout acheter à chaque jour de l'événement, ça revient assez cher. Et je n'ai pas spécialement envie de dépenser beaucoup d'argent dans le jeu. Mais ça peut être aussi intéressant d'acheter le pack 3 si le prix reste raisonnable par rapport au coupon. Je vais maintenant vous montrer comment dépenser votre coupon. Donc, moi, je vais acheter le pack mensuel. Parce qu'en vrai, ça va juste me faire dépenser 50 centimes. Ça reste correct. Vous allez cliquer. Vous allez acheter. Et ensuite, ça va vous ouvrir une fenêtre avec votre compte Google. Et donc là, vous avez vu la réduction. Normalement, le pack coûte 5,49€. Et je vais avoir une réduction de 5€. Vous cliquez ici. Et vous allez pouvoir appliquer deux offres différentes. On a un coupon de 5€. Et en fait, je n'avais pas vu, mais on a aussi un coupon de 4€. Donc, en fait, on aura deux coupons. Un coupon de 4 et un coupon de 5. Moi, je croyais qu'on avait juste le coupon de 5€ au début. Mais j'ai l'impression qu'on en aura deux. Du coup, on pourra acheter deux packs. Alors, je n'ai pas l'impression qu'on puisse cumuler les deux coupons pour le même achat. J'ai plutôt l'impression qu'on devra faire un achat de 5€ et un achat de 4€. Je ne sais pas exactement comment ça se passe. Mais je faisais cette vidéo surtout pour vous prévenir qu'avec la nouvelle application de Google, il est possible de récupérer des petits coupons de réduction. Donc, ça fait toujours plaisir pour avoir des packs sur Epic 7. Ensuite, vous allez avoir une petite fenêtre avec vos coordonnées bancaires pour acheter le pack. Et ensuite, vous allez pouvoir récupérer votre petite réduction sur votre pack. J'ai fait aussi le petit test avec le coupon de 4€. Du coup, j'ai bien pu acheter le premier pack mensuel avec le coupon de 5€. Et là, je vais pouvoir acheter un pack de Leaf avec le coupon de 4€. Je vais acheter celui à 3,49€. Du coup, j'en ai profité par la même occasion pour acheter le pack 1, pour voir combien coûtait le pack 3. Donc, ce qui peut être intéressant aussi pour vous, du coup, ça serait potentiellement d'acheter le pack à 1€ qui récupère 3 Leaf. Ensuite, pour le premier coupon à 4€, vous achetez celui des 4 Leaf. Et enfin, pour le coupon de 5€, vous allez pouvoir acheter celui des 20 Leaf. Si vous voulez absolument des Leaf, au total, ça va vous faire dépenser 50 centimes pour gagner des Leaf. Si vous préférez des Leaf plutôt que les packs mensuels. Ça va vous devoir, ça va vous demander de dépenser 1€ quand même pour accéder au pack 3. Donc, ça sera un petit peu plus cher que le pack mensuel. Mais peut-être que, selon vos préférences, ça peut être intéressant. C'était Shuriken, j'espère que cette petite vidéo tuto pour récupérer 2 petits coupons de 4€ et de 5€ vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !